... On a veillé à respecter le temps du premier générique, c'est toujours émouvant le début et les retrouvailles. Donc, première rencontre de cette cinquième édition des Fractions. Et on est très heureux d'accueillir, pour ouvrir, ce qui ne seront pas des hostilités, justement, pour ouvrir les festivités, Valéry Zenati, qui vient de faire paraître en janvier, qui vive aux éditions de l'Olivier, dont on va parler. Mais dans ce grand entretien, même si on pourrait parler des heures, je pense, de qui vive, on le relira avec l'ensemble de votre oeuvre, Valéry, puisqu'il y a quelques livres, quelques livres jeunesse et quelques traductions. Donc déjà, bienvenue, Valéry. Merci, merci, Bénaëlle, merci à vous tous d'être là. C'est la première fois que je fais une rencontre où je vois le public en ombre chinoise. Et vous êtes très beaux. Donc cette rencontre, on a à peu près une heure et je veillerai à faire circuler le micro à la fin pour que vous puissiez aussi questionner Valéry sur tout ce qui peut vous avoir touché dans ce livre, parce que si l'on reliait par thématique, les thématiques sont innombrables. Il y en a une sur laquelle on vous voit intervenir régulièrement au-dehors de l'actualité de ce livre-là, c'est celle de l'actualité d'Israël, pays que vous connaissez très bien depuis longtemps, qui est aussi au cœur de ce livre, mais du point de vue de Mathilde, qui, elle, est une candide par rapport à Israël, enfin, qui est reliée à cette histoire, mais qui est une méconnaissance totale de ce pays, et qui, pour des raisons personnelles et métaphysiques, parce qu'au départ, j'avais résumé ça en midlife crisis, comme on le dit, mais ce n'est pas que ça, pas du tout. Il y a quelque chose de plus général qui la touche, de plus politique et de plus historique. Elle est elle-même prof d'histoire. Et sans tout raconter, sans faire tout le pitch du livre, ce que le livre va raconter, c'est un voyage dans ce pays qu'on connaît bien comme un pays du sacré, avec tout ce qui engendre de conflits immémoriaux. Et ce voyage n'est pour autant pas mystique, a priori. Mais évidemment, la question de la foi va se poser, entre autres questions. C'est véritablement un road trip d'un point de vue naïf. Je reprends vos propos dans d'autres interviews, c'est-à-dire que ça en fait quelque chose d'intéressant du point de vue de ce que ça nous dit du pays, parce qu'il y a une sorte de disjonction entre son point de vue et votre connaissance. Donc vous avez un gros matériau d'écriture et il faut faire écrire une candide. Et donc ce livre est passionnant, on va en parler. Mais pour entrer, si vous voulez bien, dans ce qui est la thématique des fractions, l'écriture et le réel, il vous concerne à plein de chefs. Il n'est évidemment pas question des événements récents d'Israël, mais d'une sorte de permanence qui a généré également les événements récents qu'on connaît de cette crise identitaire, multiple, permanence, dans ce pays-là. Mais du point de vue de ce rapport de la littérature et du réel, et du point de vue de la forme même du livre, il y a quelque chose de frappant dans celui-là, qui vivent donc, mais qui était par ailleurs déjà remarquable dans votre précédent livre sorti en janvier 2019, dans Le faisceau des vivants, qui était un essai, mais un récit-essai, à la première personne consacrée à Aaron Appelfeld, grand écrivain israélien, dont vous êtes la traductrice depuis 2004, et donc à Aaron Appelfeld, à sa littérature, à votre relation, et à sa relation au monde. Il y avait à la fin du livre une petite annexe avec des liens YouTube d'une interview d'Appelfeld sur laquelle vous vous concentriez. Dans ce livre-là, c'est un moment de concert de Léonard Cohen qui est en lien YouTube à la fin avec l'adresse en hébreu, l'adresse en français, parce qu'on y va plus vite en hébreu. Bref, il y a un document avec lequel vous travaillez, un document qui travaille le personnage, mais avec lequel vous travaillez le livre. Et ça, c'est un document, ce sera la partie 1 de ma première question. Ce document, Léonard Cohen, quel est-il et en quoi travailler avec cette matière documentaire-là est essentiel à cet livre-là. Et puis, dans une partie 2, on pourra évoquer un autre document qui est lui un document de fiction, mais qui est au cœur du livre, comme un texte qu'on retrouve et qui est fictif, mais qui est un document, un document fictif, qui est une lettre dont on parlera ensuite, puisqu'elle nous amène sur d'autres terrains encore. Commençons donc par, pas seulement Léonard Cohen, parce qu'on vous a posé la question très frontalement comme ça, et c'est déjà immense. Je pourrais vous dire Léonard Cohen et on pourrait en parler longtemps. Mais ce document, c'est-à-dire ce moment que vous décrivez, qui est re-raconté dans différentes perceptions par un autre personnage, à un moment, c'est-à-dire la présence de Cohen sur scène en 72 en Israël. Vous-même, quand et comment l'avez-vous rencontré, peut-être ? Et comment l'avez-vous rencontré puis traité comme matériau d'écriture de Romanesque ? Alors, merci beaucoup Guenelle d'entrer dans le livre par cette idée de document et je suis vraiment très, très heureuse de cette invitation de la BPI. J'aime beaucoup ce festival et depuis quelques jours, j'ai hâte d'être à ce moment-là pour réfléchir avec toi, avec vous, sur cette question de l'effraction du réel en littérature, enfin dans l'écriture, parce que je crois que c'est une question qui m'habite depuis très, très longtemps et qui est très secouée ces derniers temps. Donc, c'est bien de pouvoir y réfléchir à plusieurs. Et alors, j'aime bien la façon dont tu poses la question... Pardon, du coup, on est... On va devoir continuer, ce serait mentir. Voilà, on sait... J'aime la façon dont tu poses la question concernant le document parce que cette vidéo où l'on voit Léonard Cohen interrompre un concert à Jérusalem en 1972, mon personnage Mathilde peut dater le moment où elle l'a découverte, contrairement à moi. Je n'ai pas découvert cette vidéo dans les mêmes circonstances. Mais, ce que je peux dire pour répondre à cette question, c'est que ce livre est né... a commencé à naître en moi fin 2020, début 2021. Et il a connu vraiment des soubresauts et une vie... Je pense qu'un livre a au moins trois vies. La première, c'est une vie prénatale qui est vraiment celle de la quête, de trouver la matière du livre, sa direction, sa tonalité. La deuxième, c'est la vie qui est le temps de l'écriture même et qui est un moment extraordinaire de liberté. Et la troisième, c'est celle qui existe maintenant avec l'apparution. et dans cette première vie du livre qui a été d'emblée placée sous le signe d'une interrogation que se pose Mathilde de la manière dont on n'arrive pas à faire face au réel, justement, au réel des événements qui entrent dans nos vies par effraction, pour reprendre le titre de ce festival, c'est-à-dire qui surgissent souvent sur un téléphone portable, dans les actualités, tous ces événements collectifs, parfois planétaires, qui entrent dans nos vies, qui entrent dans nos consciences. Comment faire face à ces questions-là ? Ça, c'était dans la première vie du livre, cette interrogation était très présente. Et donc, j'ai commencé à tâtonner et à chercher et à écrire un document qui n'est pas présent dans le livre, finalement, mais je voudrais répondre en commençant par ce document. Dans mes recherches, dans ce chemin où j'ai tâtonné pour trouver le livre, j'ai décidé de traduire le premier chapitre de la Genèse, de la Bible, ou de le retraduire, parce qu'il a été traduit des dizaines et des centaines de fois. Et donc, j'ai pris le premier chapitre de la Genèse, qui est connu, très connu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et j'ai entrepris de le traduire. J'ai senti la nécessité de retourner à quelque chose de premier, un texte écrit il y a très longtemps, dans une langue que je connais un peu, l'hébreu, vers la langue qui est la mienne, le français. Cette traduction n'est pas présente dans le livre, mais elle m'a ouvert quelque chose de mon personnage, de sa quête. Et dans cette quête, il y a eu deux choses qui sont apparues. La vidéo de Léonard Cohen que je connaissais et qui est, d'une certaine manière, dans cette vidéo où il explique face à un public à Jérusalem qu'il n'est pas en état de chanter parce qu'il n'arrive pas à décoller, il n'arrive pas en quelque sorte à être dans l'inspiration nécessaire à la chanson. Dans cette vidéo, il cite la cabale qui est une mystique juive et il relie en quelque sorte ce moment à une idée de la perfection, de la perfection du monde qui serait celle de la capacité qu'aurait Adam et Ève, donc le premier homme, la première femme, à se regarder droit dans les yeux. Et il dit tant qu'Adam et Ève ne peuvent pas se regarder droit dans les yeux, Dieu n'est pas assis sur son trône. Donc dans cette vidéo, il retourne à quelque chose de premier qui est présent dans le premier chapitre de la Genèse. Et la deuxième chose à l'opposé, c'est que cette traduction du premier chapitre m'a amenée aussi à quelque chose de premier et à un monde qui était celui de la nature en l'absence des hommes puisque selon le récit l'homme et la femme ont été créés au sixième jour et c'est ce qui m'a guidé vers le deuxième texte dont tu parles, le deuxième document réellement fictif cette fois, laissé par le grand-père de Mathilde après sa mort et où on commence par l'évocation d'un arbre, d'une forêt qui va se transformer ensuite comme le monde s'est transformé depuis la création jusqu'aux hommes. Enfin, quand je dis comme le monde, évidemment, je ne le prends pas à la lettre mais comme le récit biblique nous le raconte. Voilà, donc la source en quelque sorte de ces deux documents présents est dans un troisième qui n'est pas présent mais qui a été très important pour moi. Je ne peux pas ne pas me dévier et rebondir à cet endroit-là parce que dans le deuxième texte un peu de l'ordre du conte ou du légendaire où il est question d'un violon, il y a un bout aussi du texte de la Genèse 20. Alors, des évangiles. Oui, des évangiles. Au commencement était le verbe. Au commencement était le verbe. Tout à fait, bravo. Et ce qui est dit, c'est au commencement était le verbe et tout à fait, ça crie lèche, je vais un peu vite mais non, dit le père, au commencement était la musique. Oui. Et il y a là une citation que je pourrais aller chercher dans mes notes mais qui est magnifique mais peut-être que je peux te demander de la lire parce qu'on avait dit est-ce que ce passage-là, ce passage-là de ce texte-là, est-ce que tu aurais envie de le lire ? Oui, oui, oui. Je ne veux pas imposer comme un vieil instit mais comme ça vient à plusieurs endroits de ce dont tu es en train de parler. Donc le passage où il parle de la musique et en partant de l'évangile. voilà. Et donc ce passage qui est donc dans des feuillets retrouvés après la mort du grand-père de Mathilde passe de la forêt à l'arbre l'arbre qui devient violon le violon transformé en violon par un luthier et transmis par ce luthier à son fils. Donc c'est toute une histoire de transmission. Et là, c'est le fils qui raconte et il travaille dans une imprimerie et il raconte comment il a appris à écrire en recopiant. Au commencement était le verbe, le verbe était chez Dieu et le verbe était Dieu. Il était au commencement de Dieu. Tout a existé par lui et rien de ce qui existe n'a existé sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas trouvé. C'est faux, disait mon père, au commencement était la musique. La terre chantait, tonnait, martelait, mais les hommes veulent croire qu'ils sont au commencement de tout avec leur Dieu. Or, il y avait la nature, c'est d'elle que nous sommes nés et ma mère se signait à ces mots. Elle chuchotait « Tais-toi, le malheur vient à celui qui ne croit pas ». Et quand elle prononçait cette phrase, j'entendais qu'elle parlait de moi, du malheur de mon bras inutile. Mon père haussait les épaules et retournait dans son atelier. Il y a passé sa vie et la lampe à huile qu'il éclairait l'a plus souvent côtoyée que moi. Elle s'est brisée lorsque je suis venue vivre à Bruxelles et le violon a pris quelque coup aussi dans le voyage. Malgré mes précautions, des encoches se sont inscrites sur ses filets. C'était son instrument, le premier qu'il a fabriqué seul, celui qu'il a gardé toute sa vie et dont il a joué chaque jour. Et dans ces dernières semaines, il pleurait en silence de ne plus pouvoir le tenir. Il aurait voulu mourir en jouant, alors il avait demandé qu'on le couche près de lui. C'est lui, son fils véritable, j'ai pensé, parfaitement proportionné, parfaitement dessiné, lui qui ne l'a jamais déçu. J'ai aimé autrefois entendre mon père jouer, mais je le haïssais aussi. Dans ces moments-là, il fermait les yeux ou avait un regard qui ne me voyait pas. Il cherchait à oublier mon bras insensible et inerte. J'ai appris à me battre d'un seul point et à courir vite. Je m'exerçais à porter des charges avec les dents. À huit ans, j'ai soulevé un seau d'eau. Laisse, m'a dit ma mère, tu n'es pas une bête. Pourtant, c'est ainsi que l'on me regardait. Ce texte, je recontextualise, c'est un texte dans le texte. Il y a ce texte qui est de l'ordre du légendaire, il y a une dizaine de pages, il est en italique. C'est pour ça que la citation de la Bible n'est pas en italique pour faire de l'italique dans l'italique. On est dans une sorte de mise en abyme à cet endroit-là. Il y a plusieurs choses. Je me dois te poser la question de la musique en soi, en elle-même, puisque tu la pratiques aussi et ça n'est pas sans rapport avec la confusion du monde. La musique est une autre pratique artistique qui résonne différemment de ta pratique de l'écriture, qui est très complémentaire, je pense. Donc ça, c'est point de cette question-là. Mais peut-être que déjà, là, arrive quelque chose qui va reconcerner Mathilde, le personnage, à savoir cette quête-là. Pourquoi cette quête ? Question 2. Et puis encore d'autres choses parce que le livre parle de la foi. Bon, il y a trois questions qui viennent de ça, mais un, commençons par la musique. Ce rapport à la musique est ce que dit le père, finalement. Voilà, le dessaisissement de la musique, la forme de liberté dans laquelle elle nous met, ce rapport-là au sensible et donc au non dogmatique. Ça a aussi rapport avec ce qui touche en littérature et avec la façon dont Mathilde nous transmet des expériences dans ce livre. Alors, la musique, c'est l'invisible aussi. C'est l'invisible, c'est le temps, c'est une manière unique de graver quelque chose du temps en soi. On a tous fait l'expérience, je crois, d'écouter une musique, une chanson ou un air en boucle pendant une période de notre vie, donnée, et d'y retourner dix ans après par la grâce de cette chanson qu'on aurait écoutée. Et ça reste quelque chose de prodigieux de pouvoir être plongé dans un temps qui n'est plus là par une musique qui a gravé le temps. La musique, c'est aussi les silences, c'est aussi le silence que la musique fait résonner. Et en ce qui concerne ce livre, d'abord en ce qui me concerne moi et puis après Mathilde, moi j'ai fait l'expérience de la pratique de la musique il y a neuf ans, à un âge où je n'avais vraiment, mais alors vraiment pas les mots pour être en adéquation avec ce que je ressentais de moi-même et du monde. J'ai choisi très précisément, j'ai fait la demande à mes parents, il n'y avait pas de musiciens dans ma famille, j'ai fait la demande de jouer du violon un mois et demi après avoir vu la série Holocaust à la télé durant l'hiver 1979, série qui m'a mise en contact pour la première fois avec une évocation de la Deuxième Guerre mondiale et de l'extermination des Juifs d'Europe et donc un des moments de fracture, un moment de fracture très important dans ma vie d'enfant avec d'autres fractures qui étaient là aussi et j'en ai la trace, d'ailleurs ça me j'ose dire que je suis touchée par moi-même parce que c'est par la petite fille que j'ai été mais la première trace écrite personnelle que j'ai dans les carnets que j'ai écrits c'est date du jour où j'ai eu on est allé louer un violon et c'était le 9 mai 1979 et donc c'est la première trace écrite personnelle que j'ai de moi auparavant j'ai mes cahiers mais je n'ai pas de journal intime je n'en tenais pas encore et donc le premier moment de ma vie où j'ai eu besoin d'aller vers l'écriture pour inscrire quelque chose de moi-même c'était ce 9 mai 1979 et je dis aujourd'hui nous sommes allés chercher un violon avec mon professeur on a pris un demi alors on a pris un demi c'était pas une bière c'était vraiment un demi violon parce que j'étais petite et donc à partir de là j'ai commencé à avoir une pratique forcément enfin il est convenu quand on dit qu'on a fait du violon de dire que les parents ont beaucoup souffert et les voisins aussi mais j'ai commencé à avoir une pratique quotidienne et multi quotidienne puisque je jouais trois fois par jour et il y a eu dans ce moment pour moi où à 9 ans j'étais dans un grand désarroi par rapport à ce que le fait d'être juif au danger contenu dans cette découverte là que le fait d'être juif avait pu condamner à mort qui est une découverte à 9 ans dont on ne peut pas se remettre le fait de pouvoir aller vers la musique et être dans une expression qui se passait de mot m'allait très bien et puis après tu l'as dit j'ai repris bon j'ai joué quelques années et j'ai repris le violon après l'attentat de Nice en 2016 et donc cette pratique que j'ai et qui est vraiment très approximative qui n'a aucun intérêt pour d'autres que moi m'a tout de même accompagnée pendant l'écriture via le personnage de Mathilde via Léonard Cohen parce que Léonard Cohen dans cette vidéo qu'on a évoquée il exprime qu'il est en quête de justesse de justesse par rapport à ce qu'il ressent par rapport au moment et par rapport à la capacité de chanter ou pas ce jour-là ce soir-là et Mathilde finalement va prendre ce moment comme une injonction à être en quête elle-même de justesse et cette justesse-là qu'elle a envie d'avoir dans sa vie et qu'on pourrait décliner de différentes manières c'est quoi une musique juste on sait ce que c'est mais une vie juste c'est quoi une interprétation juste de la vie c'est quoi et une interprétation dans tous les sens du terme et donc c'est cette question-là qu'il va et plus que cette question mais ce désir cette quête qui vont guider chacun de ses gestes et chacun de ses pas à partir du moment où elle entend la vidéo comme ça chacun de ses gestes et chacun de ses pas et c'est vraiment on est embarqué en fait dans le thème doit évoquer l'intime mais surtout la perception parce qu'il y a un problème de perception technique suite au confinement à un moment elle perd le sens du toucher et c'est aussi cette quête-là qui va l'amener à à se mettre en mouvement très concrètement sans savoir ce qu'elle va y chercher oui alors à la faveur du premier confinement elle devient insomniaque surtout et donc à partir de là son corps est vraiment au premier plan en quelque sorte de ce qu'elle traverse parce que c'est à travers ses perceptions qu'elle va qu'elle modifie en quelque sorte son regard sur le monde c'est à dire que on entre dans le livre par la mort de Léonard Cohen quelques années auparavant et l'élection de Donald Trump et ensuite il y a un virage qui est pris avec le premier confinement mais plus que le premier confinement c'est le déconfinement qui perturbe Mathilde dans la manière qu'il a eu de précipiter de nouveau les êtres dans une agitation qui était celle de la vie telle qu'on la vit mais qui semble à Mathilde extrêmement incongrue après cette expérience inouïe de l'arrêt de toute activité humaine sur terre en dehors de ce qu'on a qualifié d'essentiel voire d'ultra-essentiel c'est à dire d'aller faire cette course pour se nourrir et de ces métiers qu'on a déclinés comme étant essentiels avec sur le moment une sorte d'idéalisation de ces métiers-là donc ça a passé par les soignants évidemment mais aussi par les éboueurs les caissières et les caissiers mais avec très vite dès les premiers jours et premières semaines qui ont suivi le déconfinement un oubli total de cette idéalisation de toute façon l'idéalisation c'est toujours très dangereux parce que je crois qu'on ne peut pas vivre dans un état permanent d'idéalisation et que très vite ce qui reprend le dessus c'est la complexité du monde c'est la façon dont la société est organisée tout simplement Mathilde ne se remet pas de ça elle ne se remet pas non plus de voir ses élèves masqués et elle en quelque sorte elle a le sentiment qu'elle ne peut plus rien est envisageable puisque les visages même ont disparu et donc tout ce choc là est un choc qui l'apercute au point qu'elle perd le toucher tous ces autres sens sont poussés au maximum et elle perd le toucher et cette déstabilisation là des sens la maintient je crois pendant un certain temps juste il y a la guerre qui éclate en Ukraine en février 2022 donc pendant un an et demi la maintient dans un état où elle est sur le qui-vive mais ce qui-vive là c'est un qui-vive qui ne concerne pas sa vie propre elle-même n'est pas en danger la vie a pris elle vit avec son mari elle vit avec sa fille elle est prof en apparence tout va bien mais la maintient dans ce qui-vive juste au moment où la guerre en Ukraine éclate et là alors que pendant le confinement il lui semblait que l'histoire était devenue à faune et qu'il n'y avait plus qu'il se passait quelque chose d'historique qui n'était pas dit qui n'était pas exprimé et qui était encore moins analysé la guerre en Ukraine c'est plus l'histoire à faune c'est l'histoire qui hurle c'est l'histoire qui détruit sous nos yeux et qui devient insupportable pour elle et donc à force d'encaisser ces chocs elle est une pièce de résonance et elle est une pièce de résonance d'autant plus forte que voilà encore une fois que l'ouïe est décuplée la vue et que sa peau en quelque sorte fait caisse je crois qu'elle n'en peut plus de résonner à ce point là et c'est à ce moment là qu'elle décide de partir qu'est-ce de résonance c'est exactement ça c'est à dire que quand on perd un sens les sens sont amplifiés a priori enfin c'est ce qui se dit là en l'occurrence elle arrive aussi je le disais au début en ignorante de ce pays dans ce pays et ce pays est plein de discours dès sa fondation on a cité le testament le voilà au commencement était le verbe et par ailleurs les différentes minorités ou les différents représentants des différentes minorités qu'elle va croiser sont pleins de discours et de discours d'ordre très différents et le livre me semble aussi bâti là-dessus c'est à dire que c'est un livre sur le discours mais en méfiance du discours je prendrai un tout petit exemple mais je pourrai en trouver d'autres mais celui qui me revient c'est un moment dans l'avion son mari lui dit bon départ enfin quand elle arrive il lui dit tu es bien arrivée tu es bien arrivée elle dit mais non je ne suis pas arrivée je suis en train de partir et elle se dit qu'elle a un problème avec le langage avec les mots que les mots ne sont jamais exactement justes on y revient et ça c'est un exemple mais du coup ça la rend à la fois réceptive et méfiante et nous on est dans cette position là je crois en tant que lecteur face aux nombreux discours différents au cours du livre et c'est bon c'est une question c'est d'abord une constatation mais c'est une question est-ce que c'était une constante quelque chose qui était là préalablement ou c'est quelque chose qui est apparu peu à peu que dans ce livre allait figurer ponctuer je pense à ce colon qui l'agresse littéralement dans un trajet en voiture mais c'est pas le seul lui c'est un discours caricaturalement violent mais d'autres discours sont également dogmatiques à leur façon est-ce que ça ça faisait partie du plan s'il y en avait un ou est-ce que c'est venu en cours de route parce que c'est aussi paradoxalement ce qui renvoie au réel et ce qui fait que ce livre alors que c'était pas sa fonction puis c'était pas son actualité et son agenda parle d'Israël au moment où on reparle d'Israël si j'ose dire ce qui arrive régulièrement mais d'une manière très tragique oui alors là je pourrais prendre la question par différentes entrées parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais je dirais le plus simplement possible que ce départ de Mathilde vers Israël n'était pas présent dans le mouvement premier du livre alors je n'écris jamais par je n'ai pas de plan lorsque j'écris et j'ai besoin de cette je n'ai pas de plan mais j'ai une direction heureusement mais cette direction là elle est pas tant elle est pas géographique elle n'est pas non plus enfin je pourrais il faudrait dire ce qu'elle est plutôt ce qu'elle n'est pas cette direction elle a été guidée par une question que pose Mathilde à un moment donné dans la première partie et qui était posée dans le faisceau des vivants c'est la question comment vivre il y a dans le texte à différents endroits des phrases comme ça qui sont en italique et centrées comme si c'était enfin d'ailleurs personne ne m'a posé la question à ce jour pourquoi certaines phrases sont en italique et centrées donc je vais me la poser je m'attendais à ce que quelqu'un la pose mais depuis deux mois c'est pas venu donc je vais me la poser pourquoi certaines phrases sont centrées et en italique dans ce livre dont la phrase comment vivre et je dirais que elles sont venues dans le flux de l'écriture elles sont vraiment venues se poser comme ça sans que ce soit systématique et sans que ça obéisse à une règle qui serait celle voilà ça aurait pu être une phrase prononcée par un personnage qui revient ou je ne sais quoi ou un une citation non c'est pas du tout ça ces phrases moi je les ai entendues puisque quand j'écris une musique du texte je les ai entendues chaque fois toutes les phrases qui sont centrées en italique comme des étapes comme des pieux enfoncés pour marquer une étape et comme des phrases qui me faisaient qui faisaient basculer Mathilde d'un état à un autre voilà je le dis maintenant je le découvre moi-même peut-être en le disant de cette manière et donc la phrase comment vivre elle est centrée en italique c'était elle ma direction c'était la question de Mathilde finalement que ce soit le confinement les confinements la pandémie qui a été un bouleversement vraiment qu'on n'a toujours pas qualifié je crois et que ce soit la guerre en Ukraine qui nous a rappelé que du jour au lendemain tout pouvait basculer pour des gens qui étaient engagés dans le mouvement de leur vie dans un avenir qui était celui du lendemain du mois prochain d'un travail d'un entretien d'embauche d'un appartement à aménager et qui basculait ça m'a ramené moi avec mon personnage vraiment à une question existentielle les questions que se pose Mathilde sont existentielles elles ne sont pas identitaires du tout on parle beaucoup d'identité ces dernières années et on en parle beaucoup concernant Israël où elle va mais pour elle la question centrale c'est vraiment la question existentielle on est là nos existences semblent nous appartenir et pourtant elles peuvent être menacées et elles peuvent être modelées par quelque chose de beaucoup plus grand que nous donc elle est face à ce mystère et donc comment vivre était la question et la direction et lorsqu'elle va en Israël pour être présente sur les lieux de cette vidéo à Jérusalem où Léonard Cohen a fait preuve de justesse et d'une certaine manière voilà elle veut trouver cet accord juste et qui résonne avec le texte du grand-père d'ailleurs elle va là-bas et là-bas elle elle va se trouver effectivement face elle va tendre l'oreille elle va tendre l'oreille et elle va se trouver face à des gens qui ne représentent pour moi personne d'autre que eux-mêmes j'ai pas essayé d'en faire des porte-parole mais elle va se retrouver effectivement face à différentes personnes et surtout et d'abord je vais dire elle prend une voiture et elle entame une sorte de ce qu'on appelle un road trip en anglais je sais pas comment c'est plus joli de dire road trip que d'un voyage simplement mais elle entame ce road trip au volant de sa voiture et elle va rencontrer à chaque étape des gens avec qui elle va discuter et elle est française être étranger dans un pays ça vous place toujours en situation d'être la personne à qui on a envie d'expliquer les choses la personne à qui on a envie de dire voilà vous êtes étranger enfin tu es étrangère le tutoiement il n'y a pas de vouvoiement en hébreu tu es étrangère je vais te dire un peu ce qui se passe ici je vais t'expliquer les choses et donc ce statut d'étrangère qu'elle recherche pour être dans un état d'innocence elle va lui donner accès à ces personnes qui lui parlent et elle elle tend l'oreille et qui ont toutes un discours extrêmement affirmé sur la réalité dans laquelle ils sont plongés et très différents les uns des autres et qui ont compris Edna je pense qui parmi un discours très intéressant mais qui dit qu'elle se méfie des discours mais elle le dit finalement aussi d'une manière assez péremptoire enfin assez autoritaire oui 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 ah oui tous parlent de manière très affirmée et en tenant des discours différents mais avec des convictions très ancrées et en relisant le livre donc moi ces personnages là je les ai écrits en faisant le voyage avec elle et alors je fais ce geste parce que je suis passée avec elle de Tel Aviv à Néthania à Capharnaum sur le plateau du Lolan et en redescendant vers Jérusalem par la vallée du Jourdain et chaque fois vraiment quand elle s'arrêtait je rencontrais avec elle quelqu'un il a été dit ici que je connais Israël bien mieux que Mathilde pour avoir vécu 8 ans et pour y être retournée ces 30 dernières années au moins 80 fois pardon ces personnages là je les ai croisés avec elle et je les entendais dans leur discours je les entendais parler hébreu enfin à temps je dis je les entendais c'est plus compliqué que ça mais on va pas s'attarder là dessus mais j'entendais un rythme qui était vraiment leur manière de parler et qui était lié à l'hébreu et en relisant le livre je me suis dit mais ils ont tous des visions quand même très affirmées du monde de la vie de leur vie et j'ai réfléchi à ça et j'ai réfléchi à tout ce que je pouvais entendre en Israël régulièrement et c'est vrai qu'en Israël les gens tiennent des discours qui sont ancrés dans des certitudes très fortes très 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 fortes et je pense que ça vient du fait que la réalité là-bas puisqu'on parle du réel est si instable et si déstabilisante bien avant le 7 octobre mais depuis le 7 octobre c'est décuplé que la seule manière de tenir et peut-être de ne pas devenir fou à force de douter c'est de choisir une fois pour toutes son ancrage sa position par rapport aux événements et et donc pour poursuivre et répondre par rapport à à la façon dont ce livre qui se qui se qui se passe en 2022 et dont l'écriture a s'est achevée en 2023 au printemps au début de l'été il y a eu quelque chose à un moment donné dans l'écriture qui s'est produit et qui était une attention extrême à ce qu'elle pouvait découvrir là-bas du mouvement de l'histoire et qui a été un pressentiment qu'elle a que j'ai accompagné et qui était celui d'une catastrophe mais je ne pouvais pas savoir laquelle ce qu'il ne faut pas dire parce que le livre a aussi une dramaturgie sur le mot de l'errance et contrairement à ce que d'aucuns ont pu dire dans une émission qui m'a mise en colère comme d'autres il se passe quelque chose voilà y compris dramaturgiquement mais on ne va pas dire quoi mais je veux tirer ce fil là parce que c'est intéressant et on va sans doute pouvoir parler aussi d'Applefeld du coup tu l'as dit l'hébreu il y a cette expression d'ailleurs littéral c'est de l'hébreu quand quelque chose semble incompréhensible tu traduis l'hébreu tu as décidé de traduire l'hébreu et déjà ce premier mouvement là fondateur est extrêmement intéressant en tant que même dans son élan contradictoire c'est autant de désappartenance que d'appartenance mais il me semble que ça instaure un rapport au monde potentiellement qui est dans la droite ligne de ça c'est à dire de cette attention au langage et de cette méfiance par rapport au discours la position du traducteur de la traductrice et pas de n'importe quoi en plus pas de n'importe quel hébreu donc il y a Applefeld le caché dans ma question mais lui-même a un rapport particulier à cette langue là donc là parle-nous de ça de l'hébreu là il y a l'hébreu des gens et tu disais toi-même c'est compliqué parce que c'est une langue écrite mais c'est aussi une langue parlée mais c'est une langue écrite enfin bon bref c'est compliqué l'hébreu mais ton rapport à toi à ça qui est justement pas identitaire mais très très important et relié à plein de choses ah oui l'hébreu étant très dans ma vie à différents moments j'ai réalisé en répondant à une question de ah c'est bien ça porte bonheur de renverser de l'eau j'ai fait une découverte sur l'hébreu sur mon rapport à l'hébreu en répondant il y a quelques mois à une question de Marie Richeux pour une de ses émissions et tout à coup je me suis souvenu que moi je suis née dans une famille juive pratiquante et j'étais dans une école maternelle orthodoxe avant d'être virée de l'école à l'âge de 6 ans et j'en tire quand même pas une fierté mais un intérêt j'allais dire pour pour la façon dont une vie peut bifurquer à tout instant j'ai été virée de l'école juive parce que j'écrivais penché et que ma prof voulait que j'écrive droit et que le simple fait d'écrire penché faisait qu'elle refusait de m'accepter en cours et je me dis que par voilà par cet acte un peu rebelle d'écrire penché j'ai voilà sans le savoir certainement pris un virage dans ma vie qui a été déterminant puisque je suis allée à l'école publique suite à ça et que j'y ai fait des rencontres merveilleuses avec les enseignants et qui voilà qui m'ont appris d'autres choses mais le fait est que la première langue que j'ai apprise à déchiffrer c'est l'hébreu et pas le français et donc très tôt parce que voilà vers 4 ans j'ai su déchiffrer l'hébreu une langue que je ne comprenais pas et quand je me suis souvenu de ça en répondant à la question je me suis dit mais c'est fou d'apprendre une langue d'apprendre à lire à déchiffrer une langue qu'on ne parle pas et qu'on ne comprend pas après quand j'ai appris à lire voilà voilà Martine va à l'école je comprenais la phrase Martine va à l'école quand je lisais en hébreu Elohim baratashamaim veta aretz je comprenais Elohim parce que c'était Dieu et c'est tout et donc je me suis dit mais c'est fou d'avoir été en position enfant d'être face à ça et je crois qu'il y a quelque chose qui est présent dans qui vive de déchiffrage de l'énigme qui est vraiment inscrit en moi depuis très longtemps à travers la lecture à travers la langue à travers mon rapport au monde à l'art en général et même à l'existence et Mathilde le dit parfois quand on lui a tendu sa fille pour la première fois quand elle a donné naissance à sa fille elle a regardé et elle a contemplé l'énigme qu'elle ne pourrait jamais déchiffrer qui peut déchiffrer l'expression d'un nourrisson personne personne ne sait ce que ça dit au fond et donc et donc mon rapport à l'hébreu et peut-être même à la traduction a commencé là à 3 ou 4 ans lisant quelque chose que je ne comprenais pas ensuite je suis allée vivre en Israël à l'âge de 13 ans avec mes parents et là j'ai dû apprendre l'hébreu je dis souvent au forceps donc là aussi ça a à voir avec la naissance c'est à dire que là j'ai vêtu à 13 ans un état d'innocence qui est celui vraiment des tout petits enfants puisque j'étais plongée dans une langue que je ne comprenais pas du tout et je pourrais parler pendant des heures et ça serait inépuisable de ce que signifie être plongée à 14 ans dans une langue qu'on ne comprend pas au moment où on est dans le bouleversement de l'adolescence la seule chose que je peux dire pour aller vite c'est que j'ai une amnésie réelle de cette première année passée en Israël j'avais quand même 13 ans et demi donc en général on a des souvenirs de ces 13 ans et demi sur toute l'année qui a suivi notre arrivée j'ai deux souvenirs pas plus j'ai deux souvenirs et j'ai ça je l'ai déjà raconté mais je pense que c'est important et j'ai une dizaine de tentatives dans mon journal d'écrire ce qui s'est passé et je commence en disant je vais essayer de raconter ce qui s'est passé depuis notre arrivée tant de choses se sont passées et je m'arrête là mais dix fois il y a juste la date et ça et l'hébreu et cette plongée dans l'hébreu à 13 ans et demi m'a mis dans une a renforcé mon rapport à la langue au désir de dire à l'incapacité de traduire et au désir de traduire toi-même voilà tout cela des années après lorsque j'ai préparé l'agrégation d'hébreu m'a amenée au désir de traduire à Aaron Appelfeld parce que s'il y a bien quelqu'un dans la littérature contemporaine en hébreu mais pas seulement qui a fait face à la question de l'impossibilité de dire c'est à Aaron Appelfeld impossibilité de dire par le fait qu'il avait vécu la plus grande des ruptures avec l'assassinat de sa mère par un nazi au début de la guerre et toute la guerre mais à la tentative de dire dans une autre langue puisque ce n'était pas sa langue natale ce qui avait été détruit ébranlé et ce qui avait survécu dans tout ce qui avait été détruit ça a un peu devancé ma question sur Appelfeld mais oui il y a ce rapport là qui est très fort et aussi ce rapport là à l'énigme et à l'enfance c'est à dire dans ce livre là dans le faisceau des vivants qui témoigne de ce qu'était pour toi Aaron Appelfeld puisque vous vous êtes côtoyé pendant une bonne quinzaine d'années vous avez une relation forte il est question de ça tu reviens sans cesse sur cet énigme de sa propre enfance dont tu viens de parler je ne vais pas la réitérer mais effectivement il y a ce premier rapport là fort avec Appelfeld et puis moi en lisant qui vive je me revenais sans cesse dans le faisceau des vivants c'est à dire que j'y suis revenu parce qu'il me semble qu'il y a comme alors c'est pas du tout le même livre puisque là c'est un récit à la première personne mais il y a des rapports très forts en termes du voyage aussi et de la façon dont se fait le voyage parce que le récit c'est la mort d'Appelfeld tu en es bouleversé tu es dans cet état de sidération que tu essaies de traverser et du coup tu reparles de lui et il y a une vidéo où tu parles aussi de son rapport aux autres et là moi je repense à la présence de Cohen dans qui vive c'est à dire que c'est comme s'il y avait quand même un rapport une sorte de guide non péremptoire absolument non péremptoire et ils ont un peu il y a une fonction un peu commune au fil du livre dans ce qu'on traverse et puis il y a le voyage qui est entrepris tu vas sur la trace des origines d'Appelfeld mais tu y vas d'une manière en tout cas telle que tu le racontes de pensée sauvage quasiment c'est à dire que tu te laisses errer dans la ville aussi et il y a des phrases qui le disent précisément topographier avec les pieds voilà et à cet endroit là ton expérience de la ville d'origine d'Appelfeld me semble très reliée à l'expérience que tu fais vivre à Mathilde de sa traversée d'Israël alors c'est c'est vrai que je n'y ai pas pensé en écrivant qui vive mais quelqu'un m'a fait la remarque aussi et je je enfin et je suis heureuse de cette résonance parce que oui il y a certainement quelque chose d'un mouvement alors qu'en apparence les deux livres effectivement l'un est un récit l'autre est un roman mais il y a ce mouvement de la mort de la sidération de la mort de quelqu'un d'une figure tu t'es l'air enfin ou tu t'es l'air ou en tout cas tu disais comment j'ai bien aimé la définition à chaque fois c'est un maître non péremptoire un maître non péremptoire j'aime beaucoup ça Léonard Cohen était le chanteur préféré d'Aaron Appelfeld par ailleurs et évidemment que chez Aaron Appelfeld comme chez Léonard Cohen on trouve une confrontation avec des questions existentielles avec des questions métaphysiques avec une sorte de lutte permanente qui est celle dans la Bible du combat de Jacob avec l'ange le combat de Jacob avec l'ange dans la Bible c'est un des passages les plus énigmatiques vraiment pour tous les exégèses on ne comprend pas très bien en fait ce qui se passe dans ce combat et avec ce rêve de l'échelle qui monte et qui descend et donc ce combat là qui est forcément que Léonard Cohen dit dans une phrase dans un documentaire que je cite ici et qui était peut-être une sorte de mantra aussi qui était celui d'Aaron Appelfeld et que je fais mien que je partage avec vous c'est voilà en toute sorte l'enjeu c'est de se c'est d'être en état de grâce malgré l'état du monde et c'est ça la littérature d'Aaron Appelfeld c'est ça c'est trouver la grâce l'humanité dans un monde qui a détruit l'humanité et donc oui il y a dans ces deux voies qui sont en apparence très différentes quelque chose de commun et dans peut-être que j'ai eu envie ou besoin et j'en suis heureuse si c'est le cas enfin si ça a donné lieu à ça peut-être que ça il y a un diptyque entre dans le faisceau des vivants et qui vivent et de passer par certaines questions mais voilà d'une manière très différente avec un autre personnage puisque Mathilde est un personnage ce que je sais c'est que en partant en Ukraine un mois et demi après la mort d'Aaron Appelfeld en 2018 pour aller puisque la ville dans laquelle il est né a été d'abord une ville qui est intégrée à l'empire austro-hongrois qui s'appelait Tchernovitz ensuite lorsqu'il est né c'était la Roumanie Tchernovti en 1932 et aujourd'hui c'est Tchernovtzi en Ukraine et en partant en Ukraine en 2018 un mois et demi après sa mort en fait j'y suis allée parce que j'avais commencé à écrire le livre qui n'était pas forcément un livre au départ qui était un texte nécessaire où je faisais résonner sa voix et où j'étais dans un état où il y avait cette pièce de résonance de la voix d'Aaron Appelfeld dans moi de la voix qui continuait à résonner après sa mort tout comme les événements résonnent chez Mathilde et puis à un moment donné elle a cessé de résonner et là j'ai eu le sentiment que la seule chose que je pouvais faire c'était partir là où il était né pour son anniversaire pour le jour de son anniversaire que c'était l'endroit le plus juste pour moi d'être dans ce lieu à la date de son anniversaire et il y avait donc une quête aussi pour moi d'adéquation entre l'espace et le temps et je n'ai jamais ressenti d'adéquation aussi forte entre l'espace et le temps qu'à Tchernivtzi le 16 février 2018 quand je suis arrivée là-bas et je me suis dit voilà je suis là où il est né parce qu'Aaron Appelfeld commençait toutes ses rencontres en disant je suis né à Tchernovitz en 1932 et il pointait quelque chose et simplement éprouver le verbe être à cet endroit-là a été une des expériences les plus fortes de toute ma vie et il y en a eu quand même quelques-unes et en fait si je vais plus loin les expériences les plus fortes que j'ai pu vivre ont toujours été liées à un lieu précis à un moment précis et donc Mathilde qui n'est pas liée du tout et il serait de la même manière fait une expérience du lieu et puis il ne faut pas oublier qu'elle est professeure d'histoire-géo et donc elle retrouve en quelque sorte le sens de l'histoire en arpentant la géographie de ce pays et voilà ce sont des expériences qui sont en tout cas qui ont été très fortes pour moi dans l'écriture et assez inépuisables puisque finalement oui dont ils vivent un mouvement qui rappelle dans le faisceau des vivants bah oui déjà en l'entendant vivant et vive enfin oui j'ai même hésité à donner à ce titre à ce livre ça des évidences des fois sont aux yeux après coup oui ça veut dire que la vie est quand même peut-être une interrogation qui se consuit j'ai encore plein d'autres questions d'autant que quand le lien se fait avec de l'un à l'autre c'est un peu sans cesse mais vous en avez peut-être d'autres et de toute autre nature ça n'est pas obligé de prendre forme de question vous pouvez avoir lu et avoir été touché par le livre de Valéry celui-là ou d'autres d'ailleurs est-ce que comme vous êtes dans le noir je ne veux pas discerner l'empêchement la timidité et 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 si et si et si et si plonger dans le noir empêche les questions on peut continuer de dialoguer pour vous et avec vous oui c'est toujours intimidant d'avoir l'air de forcer comme ça et donc je vais commencer par une une phrase que je cherchais tout à l'heure quand je voilà quand je sur le rapport entre les deux quand tu es à Kiernovits donc en tant que narratrice d'un autre livre tu dis quelque chose qui voilà qui pourrait être le plan de Mathilde marcher sans suivre de plan sans savoir où je vais ne pas chercher et peut-être trouver tiré d'un cise quoi point d'interrogation et il me semble que si voilà cette phrase justement parce qu'elle en ce qu'elle n'affirme pas mais qu'elle s'ouvre par une question elle me semble faire exactement lien sur les modalités de quête qui sont les tiennes là de mémoire qui sont les quêtes de mémoire mais qui ne sont pas mettre une stèle non plus ton expérience de Kiernovits c'est très voilà comme ça dispersé si j'ose dire je parlais de pensée sauvage tout à l'heure et ça traversait d'Israël et comme on l'a dit mais très libre et caisse de résonance et Kant à propos de l'achat d'ailleurs elle dit juste elle remet Léonard Cohen dans le Walkman alors si on vient dans le faisceau des vivants et on arrive à Tchernifti et au titre de ce festival ce qui était extraordinaire pour moi si on parle de l'effraction du réel dans la fiction c'est que pour moi les Carpathes Tchernovits Tchernifti que ce soit en tant que ville en tant que paysage naturel et en tant que visage ce sont des lieux et des visages qui sont entrés en moi par la littérature d'Aaron Appelfeld et par la traduction au moment où je suis allée là-bas je crois que j'avais traduit onze livres d'Aaron Appelfeld et tous sont baignés de la lumière des Carpathes de cette ville et de ces visages de paysannes en rutaine ukrainiennes et quand je suis allée là-bas il y avait tout à coup une incarnation de tout ce que j'avais traduit qui était si forte qu'effectivement je n'avais absolument pas envie de sortir Google Maps pour savoir où aller et j'ai eu ce sentiment extraordinaire de pénétrer pour la première fois de poser mes pieds pour la première fois dans un lieu qui m'était connu intérieurement par la fiction et par les romans que j'avais pu traduire et et là ça a été ça a été une expérience très très forte qui s'est poursuivie par une expérience d'essence incroyable lorsque le soir donc le soir du 16 février je suis allée dans un restaurant et j'ai mangé un plat qu'on retrouve dans les livres d'Aaron Appelfeld et dont il parlait avec beaucoup de tendresse qu'on peut appeler le banouche ou le mamaliga ça dépend des écoles et une autre sorte de polenta et c'était la première fois de ma vie que je mangeais ça et et je pense que un jour j'ai trouvé l'image et je dis mais c'est comme si un traducteur étranger de Proust n'avait jamais goûté de madeleine trempée dans du thé mais avait tout de même traduit le passage et puis tout à coup venait en France et goûtait et trempait une madeleine dans du thé et la mangeait j'ai eu ce sentiment de découvrir un goût déjà traduit et là c'était une voilà une effraction du réel par l'essence et cette expérience là du banouche a été aussi importante que tout le reste aussi importante que la visite du cimetière juif aussi importante que l'université que j'ai vu tout à coup apparaître aussi importante que la cathédrale que la neige la neige la neige faisait très très froid et c'était la neige qui tombe au début d'histoire d'une vie et donc ce sentiment d'être réellement présente dans un lieu qui existait pour moi par la littérature m'a fait vivre cette importance d'arpenter le monde en fait si possible enfin pas le monde c'est vaste et je pourrais jamais arpenter le monde mais en tout cas d'arpenter quelques lieux et à un moment donné de ne pas chercher à savoir mais à voir et c'est ce que fait Mathilde ensuite en Israël c'est à dire ne plus savoir moi je ne savais plus rien en étant à Tchernovitz et je ne cherchais plus et je ne cherchais pas à savoir j'ai pas encore une fois j'ai pas fait du tourisme j'ai pas pris de plonge mais être là-bas encore une fois voir, sentir ce sont des expériences qui sont très fortes à un moment donné pour revenir à Mathilde au début du livre quand elle observe les gens quand elle est sur ce qui vive et qu'elle regarde elle se dit mais comment font les gens pour vivre elle compte le nombre de gens qu'elle voit marchant dans la rue les yeux rivés sur le téléphone portable en disant voilà et il marchait avec confiance faisant confiance aux autres pour les contourner et ne pourront pas se heurter à eux et elle les observe et il y a très souvent cette idée de l'écran dans le livre des nouvelles qui arrivent sur l'écran du téléphone de cette vidéo qu'elle voit et à un moment donné l'écran disparaît et c'est uniquement ce qu'elle voit ce qu'elle sent et tout ce paysage qui s'ouvre en elle qui n'est pas forcément une réponse aux questions existentielles mais une petite réponse à la question comment vivre en reliant des j'ai encore une question qui me vient mais si jamais la timidité s'est abolie je ne veux pas vous couper la parole parce que ça après on pourra discuter oui il y a la dédicace de toute façon pour parler directement à Valérie j'en ai donc une toute dernière parce que ça me revient à quelque chose que j'allais oublier et qui nous ramène au thème de façon très littérale a priori mais tu y reviens là il y a une déhierarchisation présente chez Applefeld aussi ou une requalification de l'importance et de ce qu'elle est réelle et ça dans la pratique du monde de Mathilde au début y compris dans quand démarre la crise qu'elle est encore à Paris il y a un moment où elle écoute des gens dans un bar et qui font des jeux à gratter et il y a une histoire de bélier de choses comme ça elle dit quelque chose comme c'est tellement beau une phrase nouvelle c'est tellement rare et elle pourrait rester comme ça en finalement reporter de l'infime et c'est voilà quand je parle de déhierarchisation cette requalification des importances de ce que serait le réel il est tout aussi bien et ça c'est quelque chose qu'au bout dit Applefeld c'est à dire que c'est tout aussi important la manière dont on va s'adresser à toute personne que ce soit des plus petites choses qui se passent que les fameux grands événements qui nous arrivent d'autant plus assénés comme dans le flux des informations oui ce que disait à René Pelefeld c'est que tout artiste doit créer en étant relié à l'enfant en lui et c'était vraiment quelque chose c'est quelque chose qu'il a beaucoup creusé dans sa vie et formulé plus d'une fois et qu'il s'agisse et qui évidemment l'enfance dans sa bouche n'était pas du côté de l'infantile mais du regard de l'enfant qui n'est pas encore saturé par ce qu'il sait du monde et tout à l'heure quand j'ai dit voilà à Tchernovic j'ai compris je ne voulais pas savoir je voulais voir mais c'est très 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 difficile de voir en oubliant ce qu'on sait et et donc il y a une phrase aussi qui a disparu dans ce livre voilà un jour je publierai le making of le contre livre mais c'est mais c'est mais c'est bien c'est bien de couper c'est très important enfin de couper je pense et puis ça permet aussi de partager des choses voilà à un moment donné Mathilde disait dans une version enfin dans l'avant dernière version j'ai j'ai tant aimé désapprendre et et donc voilà ce regard mais évidemment qui n'est pas celui réellement de l'enfant puisque je suis Mathilde est adulte je suis adulte j'ai les mots pour dire ce que ne pouvait pas dire la petite fille de 9 ans à Nice quand elle voilà elle jouait du violon enfin j'ai les mots non il faut vraiment que je reprenne cette phrase j'essaie de trouver les mots et j'ai l'impression de les trouver rarement voilà il y a des moments de grâce où je les trouve et donc j'écris et mais d'essayer d'avoir ce regard là et de regarder vraiment et d'entendre vraiment et Mathilde quand elle entend cette phrase dans un dans un tabac bar qui veut qui à qui on tend un jeu à gratter on lui dit elle veut je sais plus est-ce qu'elle veut comme gratter un bélier alors non elle ne veut pas gratter de bélier elle voulait elle voulait un lion et on lui dit et on lui dit non elle ne veut pas gratter de lion oui c'est ça elle ne veut pas gratter de bélier bref elle ne veut plus elle ne veut pas gratter c'est bizarre parce que tout à coup j'ai un trou dessus mais ça serait bien de retrouver pour pas voilà pour pas je tombe pile sur la phrase c'est incroyable voilà je vous la lis ça sera mieux parce que c'est pas bien de me fouiller en fin de rencontre quand même et donc un jour j'ai épié un couple derrière lequel je faisais la queue au tabac ils hésitaient devant des tickets de thème astral à gratter la femme demanda comment ça marche quand est-ce qu'on sait qu'on a gagné c'est immédiat il faut gratter là et là répondit le jeune buraliste donnez-moi un lion alors je veux gratter un lion j'en ai plus j'ai un bélier si vous voulez d'accord on prend le bélier dit l'homme aussitôt interrompu par sa femme ah non j'ai pas envie de gratter un bélier moi donnez-moi un scorpion et elle tendit une pièce de 2 euros au garçon en répétant j'ai pas envie de gratter un bélier moi merci on pourrait continuer longtemps ça fait une très jolie fin j'avais envie de te demander de finir par une lecture et puis que vous puissiez rencontrer respecter notre horaire et que vous puissiez rencontrer Valérie autour d'une dédicace merci beaucoup merci Lénaëlle merci à vous j'espère qu'on a ouvert quelques portes ce livre en ouvre encore beaucoup et bien évidemment il est à relier à minima avec celui-là et je ne vais pas refaire l'article mais il y en a quelques autres par ailleurs merci Valérie merci à vous tous merci Sous-titrage ST' 501 merci à vous